Au menu de cette première leçon, Itzik, trois pages. Trônes au début de cette leçon les pronoms personnels que tu vas nous apprendre. Ensuite nous aurons un texte qui reprend des pronoms personnels et un petit peu quand même de vocabulaire pour commencer. Vous allez commencer à parler tout de suite, tout de suite, ça arrive tout de suite. Deux verbes très importants et deux petits exercices pour terminer. Voilà et après une petite ambiance d'Israël qui vous attend à la fin. Itzik, bon autreel. Itzik, les pronoms personnels. Je te laisse un petit peu de place pour écrire. Oui s'il te plaît. Allez. Ok donc Eli, Ani Itzik, Ani Itzik. Mi, Mi Atta, Mi Atta. Ani, Eli. Ok. Donc Ani Itzik, Atta Eli. Ok. Je vais te transformer maintenant à une fille. Ah non, commence pas. Qu'elle s'appelle Sarah. Ça te convient ce prénom ? On m'appelait Sarah dans ma jeunesse. Ok. Donc Shalom. Shalom. Ani Itzik, Ani Itzik. Mi Atta, Mi Atta. Féminin. Masculin tout à l'heure, c'était Atta, Eli. Mi Atta féminin. Mi Atta. Ani Sarah. Ok. At Sarah, Ani Itzik. Shalom Sarah. Shalom Itzik. Ok. Ça me fait rire quand même. On m'appelle Sarah. On m'appelle pas Sarah tous les jours. Eli revient maintenant. Ok. Donc on y va. Donc Ani Itzik. Ani Itzik. Hu. Eli. Hu. Eli. Hu. Eli. Atta Eli. Atta Eli. Ken. Ani. Eli. Ok. Sarah rentre dans son... Ok. Maintenant tu es Sarah. Donc Shalom. Ani Itzik. Ani Itzik. Hi Sarah. He Sarah. Donc hi c'est elle. Je pense que vous avez compris. Et hu c'est il. Voilà. Et Ani c'est pour masculin et féminin. Ani Itzik. Le verbe être, Eli n'existe pas au niveau... Au présent. Parce qu'il contient le nom de Dieu. Et quand on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Donc le verbe est être. On ne peut pas le conjuguer au présent. Par contre, on peut le conjuguer au passé et au futur. Mais il n'y a pas le... C'est ce que vous vous dites en français. Je suis. On dit je... Itzik. Voilà. Il y a un truc qui le chiffonne quand même Itzik. C'est bizarre parce que tu m'as dit Atta Eli. Oui. Tu m'as pas dit At Eli. Atta c'est féminin ou masculin ? Alors justement, ça c'est... Tu as bien fait de poser cette question. Je pense que... Enfin, vous connaissez un petit peu quand même l'hébreu, tout ce qui se finit par A en général. Ça a plutôt tendance à être féminin. Et ça c'est un grand problème que je rencontre même dans... Enfin, avec des élèves d'un niveau très élevé parce que depuis le début, à votre âge, entre parenthèses en hébreu, ils n'ont pas fait l'attention. Donc c'est très important, à partir de maintenant, de comprendre qu'Atta, c'est vrai qu'il y a... Et ça sent féminin, parce qu'il y a A à la fin. Et ben non. Atta c'est masculin et At c'est féminin. Et beaucoup d'élèves que je rencontre, et plus tard après 3-4 ans, ils mélangent toujours les deux parce qu'ils n'ont pas bien fait attention là, au premier cours. Donc ça, il faut vraiment faire attention. C'est Atta, encore une fois, c'est masculin et At c'est féminin. Tu veux peut-être nous les écrire ? Alors, donc... Ani en cursive, ok ? Voilà Ani en lettres carrées. Atta... Ok ? At... Who... Et là je vais écrire... Donc... Ani... Atta... At... Who... He... C'est clair ? Oui. Itzik, si on passait au pluriel. On y va. Donc maintenant le pluriel. Eli... Atta... Plus... Ani... Ça fait... Anakhnou. Anakhnou. Anakhnou c'est valable pour féminin et masculin pluriel. Donc Anakhnou, si Eli il était Sarah et moi j'étais Hannah, donc c'est pareil pour féminin. Anakhnou. Donc Anakhnou c'est nous pour masculin et féminin pluriel. Ensuite, nous avons Atem, ok ? Donc il y a Eli ici et Sarah. Masculin plus féminin, c'est toujours masculin qui porte. Ok ? Donc ça fait Atem. Atem, et ça c'est vous, masculin pluriel. Si tu étais par exemple une fille, il y a une autre fille là avec toi, donc Sarah et Hannah, c'est Athènes. Athènes, vous, féminin et pluriel. Donc, si là il y a deux garçons à côté de moi, Eli et David, Hem, Hem, ça c'est il, masculin pluriel. Hem, Hem. Si c'était deux filles, Hannah et Sarah, ça donne Hen, Hen, ok ? Hem pour masculin pluriel, Hen, il y a Nun à la fin, Hen pour féminin pluriel. Anakhnou, Atem, Athènes, Hem et Hen. Et on va les écrire maintenant. Donc Anakhnou pour nous, masculin et féminin pluriel. Ensuite il y a Atem, vous, masculin et pluriel. Athènes pour féminin et pluriel. Donc ça c'est vous, féminin pluriel. Hem, c'est il pour masculin pluriel. Et Hen, c'est L pour masculin pluriel. Sur le PDF que vous avez téléchargé ou sur le livre, vous avez en fait des codes couleurs. Ani, c'est en orange parce que c'est mixte. On dit Ani qu'on soit un garçon ou une fille. Ensuite, j'ai mis en bleu évidemment masculin, en rose féminin, pareil au pluriel. Il faut montrer peut-être comment les pronoms personnels marchent par deux quand même. Ani, ça ressemble à Anakhnou, ça commence par les mêmes lettres. Ata, Até, Atem, Athènes, commencent aussi par les mêmes lettres. Donc on voit que c'est la deuxième personne au singulier et au pluriel. Et Hu et Hi commencent par un He, comme Hem et Hem. Voilà donc, vous avez vu qu'il y avait quand même une correspondance entre les pronoms personnels singuliers et les pronoms personnels pluriels. Vous reconnaissez le Ani ici, vous reconnaissez le Atta ici, vous reconnaissez le Hu, Hi ici.